mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine à pub et c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant repos téléviseurs en train de suivre cette émission qui va revenir autour de l'actualité comme d'habitude on va aborder les consultations du premier ministre qui ont démarré c'est lundi 22 février batilou prébois a été reçu mais aussi plusieurs autres regroupements politiques ont déposé ont déposé plutôt leur cahier des charges auprès du premier ministre samal ou condé à l'hôtel du gouvernement on va donc tenter de revenir sur ça on va aussi prendre la question de la gestion des ambitions au sein de l'union sacrée comment les premiers ministres devraient-ils faire pour composer son gouvernement avec tout ce qu'on a enregistré comme adhésion au sein de l'union sacrée on en parle au cours de cette émission on va chuter avec les voyages pour la fuite de kabila vers dubaï qu'est-ce que kabila est allé faire à dubaï est ce qu'il va revenir au pays on en parle au cours de cette émission avec l'un des brillants journalistes que le congo ait connu patron du journal impact news un journal très lu ici à kinshasa avec le titre très accrocheur lui c'est joël kadendanga qui je m'avais dit bonjour et bienvenue bonjour très chers confrères merci vous l'invitation ça fait longtemps très longtemps vous m'avez appelé quand j'étais à bumbashi je vous ai dit que à peine arrivé je vais répondre à votre invitation de voici je suis là sinon la rédaction n'est pas que nous savoir le seigneur fait grâce nous tenons grâce à dieu alors il ya une question qui tarot de mon esprit avant de prendre l'actualité impact news les vrais journal toko miwapi et même congobès on vous cite aujourd'hui parmi les médias proches du président de la république mais curieusement lorsqu'il ya des activités du président de la république et la première dame bref de tous les gouvernements on voit jamais s'est mêlée à pourquoi est ce que c'est parce que vous travaillez mal où c'est parce que ce qui gère le département des presse des toutes ces institutions ont du mal à vous à vous gérer non vous savez il ya un problème d'abord de passe un problème de un problème de peur de peur quand vous avez des incompétents déjà qui ne sont pas journalistes qui pensent que si christian bosse mb est approché par félix antoine c'est qu'il va constater qu'il est plus intelligent qu'eux ils doivent le zapper carrément du nid kaninda on doit le zapper quand on constate qu'il ya des grosses intelligences qu'eux-mêmes parce qu'aujourd'hui moi j'ai du mal à lire certains papiers de la presse qui s'appelle de la présidence j'ai du mal à le lire j'ai du mal à les relayer dans mon média je l'ai toujours dit parce que c'est plein de fautes sans genre journalistique bon à la présence là j'ai du respect pour une seule personne ça je dois vous le dire j'ai du respect pour giscard kossema c'est l'unique professionnel que je puisse connaître et paul de qui c'est non paul je ne veux pas j'ai dit l'unique professionnel paul bon paul est bien fait dire qu'est ce fait pour pêcher d'accès c'est fait pour parler à la télévision il a tenu un journaliste qui s'appelait la trompette je crois qu'il peut le lire tu peux me présenter deux exemplaires tout simplement sur le marché écoutez non je suis pas venu ici pour parler il est interdit un journaliste de tourner sa plume contre un autre bien que pour l'instant ils sont des officiels on peut se permettre de parler d'eux mais laisse moi vraiment enlever mon chapeau devant l'histoire pour ses ventes bon c'est leur temps moi j'ai toujours dit je disais pendant que nous étions sous Kavila je l'ai dit même à mes frères à ma famille laissez il n'y a rien qui est éternel la route tourne demain après demain ce sera christian bosembe peut-être aussi qui n'approchera pas les uns qui l'approchera les autres mais là où je trouve que c'est malsain c'est lorsque ces gens invitent tous ceux qui prennent les informations pour salir l'image et la personne à la réplique ils sont les permanents donc tous ceux qui travaillent dans les bois dans les renseignements rwandais ils sont permanents à la présidence donc lorsqu'il y a quelque chose de mal contre le président de la rubrique que lorsqu'il ya une grande activité ce sont les premiers qui sont là mais ce sont aussi les premiers le lendemain alors je comprends que peut-être qu'ils servent aux intérêts des ennemis de félix et que demain après demain heureusement qu'aujourd'hui qu'ils sont pris en charge par le trésor public demain quand ils seront plus avec félix ils livreront tous les secrets de faiblesse parce que tout homme est failli félix n'est pas épargné par cet adage certainement qu'il a des failles mais que demain après demain le travail qu'ils sont en train de faire c'est de récolter voilà pourquoi ils éloignent tous ceux qui ont accompagné l'alternance qui ont accompagné le changement bon il les éloigne parce qu'ils savent qu'ils sont des grosses intelligences qui vont certainement les gêner est ce que est ce que rapidement pour fermer la parenthèse le président de la république lui-même lorsqu'il est dans son salon les soirs à traiter de suivre la télé et qu'il se rend compte que bon j'ai organisé tel événement mais là je n'ai pas vu mes images sur les vrais journal je n'ai pas vu impact news publié ce qui a été mon activité comme obès de commun et bref est ce que lui même ça ne lui arrive pas peut-être d'interpeller aussi c'est là qui gère sa communication et pourquoi pas la presse présidentielle bon j'ai toujours dit même le souvent lorsqu'on me rapproche par rapport à la tribu présent la rubrique présent la rubrique n'est ni kassaïen ni devant nous présent la rubrique est née à kinshasa de kinshasa il est allé en europe c'est quelqu'un de la diaspora c'est un congolais de la diaspora s'il a des intimités avec certaines personnes c'est principalement et particulièrement dans la diaspora est ici sur place il a des relations il a eu des connaissances mais moi personnellement je crois qu'il m'a déjà recommandé à plusieurs à plusieurs choses malheureusement qui n'ont pas abouti notamment au conseil spéré de l'audiovisuel de la communication lorsqu'il était président des délus de presse il avait donné son cutus j'avais j'avais beaucoup aimé ça il nous connaît personnellement parce que lorsque nous avons été aux consultations nationales en tout cas il n'y a pas quelqu'un qui s'était présenté qu'il s'agisse de christian bossembe jenny kaninda joël cadet pipi gérard et lenga pascal ronde et non sans lenga ou peter tiani donc il nous connaît nous tous alors peut-être qu'il a des raisons pour lesquelles il ne veut pas demander à ses services de nous approcher ça non plus ça ne peut pas me faire mal dans la mesure où je préfère faire mon travail les uns et les autres peuvent croire que tu sens bossembe touche de l'argent la présence chez la première dame c'est de leur droit de penser parce qu'on ne peut pas être interdit à quelqu'un de penser mais ce qui est vrai on ne reçoit rien de personne donc ce sont les convictions qui nous guident parce que c'est par conviction que nous sommes engagés dans ce combat nous avons pris tout le risque du monde on a on a connu tout tout dernièrement lorsque la résidence de mon confrère mon président sectionnaire jasamba a été attaqué lorsque la voiture de mon confrère et mon ami claude molichaud a été attaqué ils ont promis dans une réunion de du peu perdre ils ont promis les représailles et les représailles devraient s'opérer où chez christian bossembe chez dionite canina chez joël cadet moi j'ai dû engager les amis les motards de mon quartier pour dormir pendant une semaine chez moi et c'est ces hommes forts du peu perdre et ont tenté même de pénétrer la maison d'autrui elle n'est pas bien c'est ainsi que j'ai quitté et la maison donc il a peut-être ses propres raisons mais nous nous acceptons tout c'est quand même étonnant il n'est plus que par non il faudrait pas que on s'en plaignent et non on ne pleure pas et non mais le bloc celui des médias qui sont suivis à travers les mondes on les écarte au profit des médias qui font à peine 200 vues après six mois non tu sais là écoutez moi je suis profondément chrétien très bien profondément chrétien ce qui m'appartient m'appartient personne ne le ravira bien alors on va prendre l'actualité joseph kabila fuite ou voyage à dubaï j'aurai le cadet bon d'abord comme vous avez ouvert aussi une parenthèse laissez moi en ouvrir aussi une je viens de l'embouché des fisières j'arrive il ya une grosse pluie je viens de passer par l'hôtel de ville je crois qu'il y a lieu que monsieur djantini gobila aille par l'embouché qu'il puisse se rendre à l'embouché qui se rendent à l'ikassi qui se rendent à kasum balessa qu'il voit de quelle manière un jeune gouverneur plus jeune que lui est en train de travailler parce que j'ai vu devant l'hôtel de ville il y a tout un lac tout un fleuve que l'on peut nommer kaboula moubila et qu'est ce que j'ai dit excusez moi excusez moi qu'on peut appeler gobila pour quelles raisons fleu moubila parce que comment est ce que vous pouvez être devant ces bureaux là vous l'avez trouvé dans cet état jane kaboula arrive il réalise que les travaux des routes qui ont été effectués en 2008 l'épaisseur de l'asphalte c'était 1,5 cm alors qu'est ce qu'il fait et toutes ces routes là sont dans un état pité aujourd'hui il n'y a plus de route le goudron tellement il n'y avait pas assez d'épaisseur alors que beaucoup d'argent ont été décaissés du trésor public il fait quoi la première chose l'ennemi des routes l'ennemi du goudron l'ennemi de la chaussée c'est l'eau or l'eau n'a pas d'ennemi lorsque l'eau rencontre un ennemi sur la route il les détruit elle les détruit et c'est exactement ce qui c'est qui est en train d'arriver à kinshasa avant de faire les routes qu'est ce qu'il a entrepris on a fait les drainages on a fait les drains de telle sorte que l'eau puisse passer par les canaux d'évacuation et il a augmenté l'épaisseur de ces routes là il y a des ponts qui ont été construits notamment à l'époque sur de sur la route kaboula mechi qui a été construit quand vous allez à l'ikasi vous voyez que avant d'entamer les travaux de la route jacques kaboula exige que les services puissent d'abord faire les canalisations de telle sorte que l'eau quitte la chaussée pour être évacué ou qu'elle doit aller se verser mais regardez kinshasa aujourd'hui aujourd'hui quand vous allez à l'bombashi il y a ce que l'on appelle les villages agricoles le gouvernement provincial donne les moyens aux autochtones aux paysans qui cultivent les maïs ils prennent 70% parce que le gouvernement provincial donne et les engrais et la sémence et lorsque eux ils finissent leur production ils remettent 30% au gouvernement provincial et le gouvernement provincial fait moudre ses maïs et la farine est vendue à un prix dérisoire mais ce sont des choses que tout le monde peut faire siège des institutions là où les présidents de la république habitent non vous savez par des routes chers amis je viens je viens de l'ombashi je vous dis ce pays c'est la méchanceté tout simplement parce que l'argent y en a vous savez que parmi les provinces les plus riches qui produisent plus aujourd'hui la province en termes de recettes c'est kinshasa oui c'est kinshasa en termes de recettes suivi éventuellement de 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 lois là-bas de haute ou elle et du congo central mais pourquoi avec le peu de moyens qui a voulu trouver il peut et effectuer des grands travaux aujourd'hui la ville de l'ombashi est transformée pratiquement en chantier bon pas que certains confrères et pêcher par manque de solidarité envers les confrères qui ont effectué cette émission c'est cette mission de reportage mais quand vous regardez mais aujourd'hui j'ai je vous dis même si on ajoute la ferme de de futuka de moïse bon qu'on peut également appeler pratiquement le pays agricole si les villages agricoles mais qu'on peut également appeler mais je vous dis que d'ici j'y ai n'y aura pas de fin l'ombashi donc c'est tout ce que nous disons c'est que qu'on est l'amour de ce pays on est l'amour du congolais on aime les congolais mais on n'aime pas les congolais c'est comme celui dont nous allons parler ici qui a dit qu'il a la passion pour les congolais mais les congolais ils le détestent donc il a eu du mal à vous transformer non mais c'est nous qui l'avons transformé il parle en quel français il est venu en botte avec cinq ans il était général avec neuf ans il est chef de l'état qu'est ce qui nous a laissé comme héritage on peut tout dire et voilà pourquoi il a fouet alors il est parti à dubaï selon ses proches il s'est réinvité à une conférence mais jusque là la raison officielle de son déclassement n'est pas connu on a vu les week-ends quelques militaires de la garde républicaine débarquer la lombashi environ 3000 militaires et les langues messes et kabila qui s'envolent qu'est ce qui se cache derrière tout ça mon cher ami sincèrement je suis pas dans son secret et nous pouvons y aller qu'il n'y a pas de supputations les supputations c'est peuvent se fonder sur base des faits et les faits quels sont lesquels un il y a eu toutes sortes de sabotages vis-à-vis du président la rubrique le l'acquisateur du président la rubrique a été remplacé minga a été remplacé par un colo et à la cour de cassation les protecteurs de biens des kabila sur le plan de la justice ont été dégagés notamment l'ancien premier président la cour de cassation et l'ancien procureur général près la cour de cassation qui fermer les yeux sur tous les cas des antivaleurs des détournements et surtout les cas qui concerner les assassinats les crimes et consorts qui fermer les yeux vous parlez du pasteur florida vous avez cité son nom et alors il y a eu des remplacements là bas et directement muilagna et minacou se sont énervés ils ont demandé à pape et l'unca m'a donné plus contre signer les ordonnances du chef de l'état au mois dégié soit le 17 juillet 2019 le président de la rubrique a signé les ordonnances et opérant des changements des élévations en promotion aussi bien dans l'armée que dans la justice un processus et le fcc a pris le devant pour plaider par procureur pour l'état des deux juges de la cour consonnelle parce que c'est à ce niveau là où il s'attendait opérer des tripatouillages tel que ça a été révélé par l'audio qui a été partagé par la mère menée sur le contrôle de la cour consonnelle il conteste le chef de l'état il l'accuse dans les médias et dans les réseaux sociaux d'avoir violé la constitution il n'attaque pas ses actes ni par devant le conseil d'état ni par devant la cour consonnelle c'est à la veille de la prestation des serments de trois juges constitutionnels qu'ils vont se lever pour introduire leur requête en interprétation à la cour consonnelle les juges ont prêté serment tambouin n'est pas venu mabouna n'est pas venu et le président de la rubrique va décider après la prestation des serments de suspendre les conseils des ministres jusqu'aujourd'hui ça ne s'y tient pas bon ça vous sort une thèse qui n'a jamais existé primo ministériel pour le cas de notre pays oui ça existe en israël ça existe en allemagne ça existe en israël ici où le premier ministre est élu au suffrage universel et par conséquent c'est lui qui gère celui qui gouverne est le président d'israël où le président de l'allemagne il règne mais ne gouverne pas aussi au niveau aussi de de par exemple de la grande bretagne le président la reine règne mais ne gouverne pas celui qui gouverne c'est le premier ministre mais chez nous nous avons un président qui gouverne qui est le chef de l'exécutif en même temps que le premier ministre alors il nous a dit primo ministériel et ça passe là il le dit où à Koulouisy il y a eu les consultations nationales par la suite le chef de l'état et a écouté la voix de 99% de tous ceux qu'il avait consulté qui lui ont demandé de dissoudre la coalition FCK parce que tout ce temps ce sont eux qui criait qu'on aille dans la cohabitation mais jamais ils n'avaient levé leurs doigts pour concrétiser leurs menaces et par la suite il y a eu le tourn d'ayaka sende il y a eu les menaces de chadari qu'il va paralyser le fonctionnement de l'état mais aujourd'hui il n'est plus à gomber et le chef de l'état a trouvé que ça n'allait pas il a résilié cette coalition et il a mis il y a eu changement au niveau de l'assemblée nationale changement au niveau du sénat changement du gouvernement et au niveau de l'armée l'armée a compris parce qu'aujourd'hui les militaires sont mis dans les meilleures conditions elles ne sont pas maximales mais acceptons que par rapport à hier aller au Kanchach parler du mal de Tshisekedi on peut vous abattre tout simplement parce que leurs conditions ont été plus ou moins améliorées mais ce n'est pas l'idéal ce n'est pas la fin il faut qu'on continue mais pendant ce temps il y a le rebondissement de l'affaire Tchébé et ceux qui témoignent disent que les autres sont venus via le général John Numbi de la part du président de la République Joseph Kavila parce que Tchébé a s'apprêté les gens ne le savent pas il s'apprêtait à déposer un rapport sur les massacres les génocides opérés au congo central contre les militants ou les adeptes de bundou diakongo à l'époque et il avait présenté parce que c'était un homme très organisé très structuré avant de déposer son rapport ou avant de le transmettre il vous envoie sa version c'était ça Tchébé il vous envoie sa propre version vous lisez cette version vous donnez votre version à vous alors Tchébé était-il naïf non il a été le prix pour notre vie pour que nous nous restions en vie pour que les autres activistes de l'homme restent en vie parce qu'à chaque chose il y a un prix et le prix se le sent grâce à Tchébé nous nous sommes vivants parce que la série pouvait continuer et il fallait que l'on touche à l'intouchable il fallait que l'on boive le sang qui ne peut pas être bu il fallait que l'on avale une sémence qu'on ne peut pas avaler tuer Tchébé à avaler Tchébé c'était du poison et ça va suivre et il y a un rebondissement et ce rebondissement là aboutissent que l'on ait cité son nom ça fait peur qu'on ait cité les noms de ceux qui l'avaient engagé parce que les les policiers qui ont été arrêtés qu'il s'agisse de Kenga Kenga qu'il s'agisse de tous les policiers qui ont participé dans l'assassinat de Tchébé ils étaient gardés où à l'Oubumbashi et aujourd'hui on déploie les militaires de la garde républicaine à l'Oubumbashi qui se trouve à l'Oubumbashi c'est Joseph Kabila c'est John Numbi parce qu'aujourd'hui l'Oubumbashi il faut reconnaître même les petites menaces des bakataka tanga ce ne sont pas les bakataka tanga ce sont des petits enfants qu'on va ramasser en brousse on les amène on leur donne 5000 francs on leur dit non vous portez le fil rouge à la tête et les balles ne vont pas vous atteindre et c'est comme ça que ces gens règnent à l'Oubumbashi et on déploie la garde républicaine là-bas parce que vous vous rappelez le jour où j'ai voyagé d'ici le matin il y a eu mort des militaires des civils et même des petits enfants du pasteur et un pasteur qui se rendait à l'église donc il ne pouvait que fouillir pour l'instant c'est mettre à l'abri mais je crois qu'il a dû vous l'avez d'abord dépouillé la garde républicaine d'abord que dit la loi c'est une succession des événements c'est la police qui doit garder les anciens présidents ou c'est la garde républicaine selon la loi portant sous les statuts des anciens présidents élus de la république il doit disposer d'une garde rapprochée des militaires des 45 militaires pas plus pas moins mais à lui les hauts commandements militaires lui a donné 75 militaires aujourd'hui parce que quand vous regardez Kachamata c'est sur une montagne de partir de la montagne de Kachamata il peut maîtriser l'Oubumbashi donc il peut attaquer l'Oubumbashi avec 5 roquettes il aura maîtrisé la ville et il fallait que maintenant l'armée prenne ses dispositions c'est ainsi que plus de 2500 militaires à son service d'un individu mais c'est tout un bataillon donc il peut faire la guerre avec Kabila Saint général avec 2 2500 militaires bien entraînés ils peuvent prendre Kinshasa est-ce que c'est le début de la chasse aux sorciers mon cher ami il ne s'agit pas du début de la chasse aux sorcières le vrai problème c'est que chacun doit répondre ses actes chacun doit répondre ses actes vous pouvez pas vous permettre en 18 ans de tuer de massacrer d'arrêter gratuitement les gens vous pouvez pas vous permettre n'est ce pas de piller le pays aujourd'hui regardez aller à Kinga 4 aller aux jardins zoologiques de Kinshasa comment est ce que nos enfants vont apprendre vont voir les animaux parce que nous quand on a grandi les lieux de détente c'était les eaux les jardins zoologiques à Lubumbashi et ici à Kinshasa mais les eaux ont été privatisés il n'y a plus rien il n'y a plus rien mais vous vous transformez cela dites moi dans quel domaine la famille de Kabila n'est pas dans les mines elle est là dans les infrastructures donc dans les maisons immeubles et consorts elle est là dans l'immobilier elle est là dans l'hôtellerie elle est là dans l'alimentation dans les médias elle est là dites moi combien de conflits d'intérêts l'agriculture elle est là dans tout et pour tout donc le congo et zakaya bango ça peut pas se passer comme ça et pendant ce temps là on attend que Félix réalise les actions avec quoi parce que la plus bas de ces entreprises là sont exonérées la plupart de ces entreprises connaissent les levées d'urgence dans tous les postes frontaliers dans toutes les douanes et aujourd'hui la RDC a signé pratiquement un contrat avec le Rwanda pour les contrôles pratiquement de nos frontières Bivac est là et quand vous regardez dans toutes ces entreprises là ils ont des pourcentages qu'au qu'on n'a pas peut-être la tomate et vous vous disputez les conflits d'intérêts avec des mamans qui n'y vivaient que des tomates de la vente de tomates qui n'y vivaient que de la vente du sucre qui n'y vivaient que de la vente du sel aujourd'hui tout ce que l'on a comme des entreprises ici qu'il marchait égal et consomme allez-y voir là-bas et puis à un moment donné il faudrait qu'on réponde dans les domaines médicaux aussi ils sont là papa j'ai dit qu'ils sont puissants ils ont tué l'état pour qu'eux deviennent des puissants et qu'on commence à chanter pour eux et voilà pourquoi facilement on peut attraper la folie que tu vois quelqu'un au volant en train de danser de danser l'étranger elle qui avait condamné que les autres sont allés se marier aux étrangers parlant de fayoulou aujourd'hui elle écoute la musique de michael jackson de michael jackson qui est décédé lui-même qui n'est pas pourquoi ils ne pouvaient pas mettre tchalamana ils ne pouvaient pas mettre fali ils ne pouvaient pas mettre kester king ils ne pouvaient pas mettre rombongo ils ne pouvaient pas mettre mais il met ça c'est moquer des congolais mes chers amis quel degré du cynisme donc c'est juste pour vous dire il n'y aura pas de chasse aux sorcières en tout cas je j'ai toujours pris félix antoine séquette comme véritablement chrétien parce que s'il pouvait faire du mal aux gens je crois qu'il est certaines personnes s'il avait un coeur réellement d'un président de la république l'a même dit dans une vidéo une fois un homme d'état s'il doit régler des comptes il doit faire marche en arrière jusqu'aux aïres non mais c'est sa famille qui a été la plus martyrisée dans ce pays c'est sa famille qui a été la plus persécutée dans ce pays très bien prenons samaloukonde qui a démarré ses consultations les présidents à consulter batiloukweb a consulter samaloukonde consulte également alors que batiloukweb l'avait déjà rémis une copie de son rapport qu'il a mené comme informateur alors pourquoi samaloukonde doit-il encore consulter aujourd'hui alors qu'il a déjà une copie de la mission menée par batiloukweb bon je pense que avant la remise et reprise comme la rentrée parlementaire c'est au 15 mars je crois qu'il essaie de donner un peu du travail enfin c'est pour s'occuper parce que je ne vois pas qu'est-ce que sa consultation vient encore faire dans la mesure où le chef de l'état avait déjà consulté batiloukweb l'a fait batiloukweb a consulté il lui a remis c'est question à ce moment ici donc non je crois qu'il s'occupe parce que étant donné que il va bien sûr le gouvernement pourra être nommé avant le 15 mars donc il faut compter au 1er avril tout au plus tard pour que son gouvernement soit investi alors qu'il reste calme il faut quand même qu'il se donne un peu du travail c'est tout parce que je ne vois pas autre chose qu'il fera dans la mesure où la représentativité où le poids politique de chaque parti politique étant donné que c'est un gouvernement des coalitions est déjà fixé par l'informateur du président de la république et au regard de ce rapport là il était question qu'il forme déjà son gouvernement qu'il demande aux responsables de déposer les noms mais c'est que nous nous n'allons pas supporter c'est que l'on vienne profaner le sacré parce qu'on appelle que c'est l'union sacré l'union sacré doit revêtir ses deux caractéristiques la première caractéristique c'est l'unité l'union comme les belges disent l'union fait la force donc il faudrait que tous on soit unis autour d'un seul idéal cet idéal c'est quoi c'est le peuple d'abord pas venir pour construire des maisons pas venir pour s'acheter des grosses cylindrées pas venir pour s'enrichir et courir vite dans l'enrichissement tacite mais c'est venir pour le peuple d'abord pas venir aussi pour préparer son élection en 2023 pas venir non plus aussi pour préparer son élection non l'homme de l'union sacré l'homme qui parle le français des jeunes gens complexés du collège et l'union sacré et ça c'est péroloir qui nous a présenté heureusement j'ai senti qu'il a changé il ne dit plus l'union sacré je serai même cofondateur de l'union sacré non c'est on comprend que c'est c'est le corbeau et le renard donc ce sont excusez-moi de parler comme lui donc ce sont déjà un peu qui flatte un peu le président de la république et tout simplement pour toujours être là parce qu'ils n'ont qu'un idéal donc c'est 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 tout simplement parce qu'il veut il veut être là il veut être ministre pour continuer encore à jouir du trésor public parce qu'il a dehors de ça il n'a plus rien d'autre à faire non voilà les cartésiens là les cartésiens mais écoutez il a profité de son de son passage comme ministre pour davantage rendre luxueux et cartésiens aujourd'hui donc voilà ça c'est mon avis péroloir donc justement c'est pour vous dire que il faudrait que la première caractéristique de l'union soit respectée l'unité autour d'un idéal pas autour d'un individu pas autour d'une tribu pas autour d'une province mais autour d'un idéal l'idéal c'est le décollage de ce pays moi ça me fait mal hier il a plu à l'ubumbashi nous sommes partis sous la pluie de l'ubumbashi nous sommes arrivés à kinshasa sous la pluie qu'est ce qui se passe vous devez quitter les salons que l'on appelle vip mais regarde il est dans quel état vous partez de là vous devriez marcher alors que des pays comme le rwanda ici allez à hantébé on peut dire que moussa véni est dictateur mais allez à hantébé aujourd'hui chers amis vous allez trouver que on construit un troisième un deuxième aéroport international alors qu'ils ont un aéroport international ils construisent et cet aéroport est construit où à côté du lac et quand vous quittez hantébé jusque à campala c'est une course je crois d'une heure une heure une heure et demie en voiture vous allez voir oui vous allez constater que on construit des maisons préfabriquées pour les quelques mères est en prison et c'est l'état qui construit et la population vient prendre à crédit vous allez demander à la population de chasser un tel dictateur il faut qu'il soit là au moins on sait vivre j'ai parlé de l'aéroport quand vous êtes en aérobie ou à dix abeba mais monsieur vous ne vous ne voyez pas le sol vous quittez directement de votre avion directement vous êtes dans l'immeuble donc vous pouvez pas vous mouiller donc nous nous sommes mouillés et au départ de l'ubumbashi et à l'arrivée de kinshasa donc vous devriez l'avion est plus loin là et avec tous les contrôles et consorts donc vous vous mouillez dans votre propre aéroport et pourtant l'argent est là quand vous regardez par exemple la rva par jour je dis bien par jour avec les vols intermaçonnus la rva avoisine 5000 dollars et par mois la rva réalise 30 millions de dollars qu'est ce qui empêche à la rva de construire des nouvelles aérogas de construire des choses telles que quand vous arrivez à votre aéroport qu'ils semblent comme des petits pays d'afrique c'est un sommet avec les projets de maquillard et ma tête à poignot c'est de l'argent de tournée cher ami c'est de l'argent de tournée et le mal que nous on avait condamné en kabila c'était pas qu'il était foncièrement mauvais non mais le problème c'est que kabila voler tricher tuer pour vu que vous conservez mon pouvoir c'est tout ce que vous voulez de mal l'impunité totale et voilà aujourd'hui cher ami vous savez encore ce qui m'a révolté de ces derniers séjours à albombashi c'est quand j'ai visité la ferme d'un individu j'ai dit bien un individu moïse katoumi soit il vous regardez que ce sont des champs vous avez 11 mille états des champs soya et maïs vous avez trois mille états des parcs animaliers mais abou kangaroze aux 280 millions ont été jetés comme ça et c'est tombé dans les poils des individus et ces gens là se défendent d'avoir construit des universités au pays non s'il vous plaît ça révolte parce que on n'a pas l'amour du congolais cher ami si on avait fait si la ferme futuga par exemple de katoumi là on peut la mettre dans chaque province très bien je vous dis ça sera la fin de la faim et par conséquent parce que les gens ne peuvent pas réfléchir comment je quitte des chemins la première chose pour laquelle je souhaite c'est quoi comment mes enfants vont manger le soir mais si vous avez résolu le problème de la faim vous allez maintenant penser aux routes vous allez penser à infrastructures vous allez penser comment nous avons de l'uranium chez nous nous pouvons aussi faire la bombe atomique mais aussi longtemps là qu'on est concentré sur la faim alors que nous avons 80 mille états arables de terre la zambie vous allez regarder vous allez constater que en zambie c'est le même climat que chez nous mais nous nous importons tout de la zambie on importe même la cure dans l'émission terminée alors en quelques secondes aujourd'hui comment gérer les ambitions sur des lignons sacrées les gens ont adhéré en masse il ya les mende qui sont là les mikaï les boussa tous ces gens est ce qu'on ne risque pas d'assister à une frustration après la sortie du gouvernement ou même des départs en cascade très cher ami nous nous en appelons à la concert du président de la république on n'a pas besoin de voir les mêmes têtes nous avons besoin d'un véritable changement et ce véritable changement se traduit par le renversement des valeurs parce qu'aujourd'hui chez nous les antivaleurs sont devenues des valeurs et les nous avons besoin qu'ils soient vieux qu'ils soient jeunes mais qu'ils soient des gens voués les ambitions c'est bien parce qu'ils veulent être pris en charge par les trésors publics donc il y a des hommes dans leur vie là tel que vous les voyez là qui sont pris en charge par le trésor quelqu'un comme papa king depuis son jeune âge jusqu'aujourd'hui pris en charge par les trésors publics quelqu'un comme les maquillages qu'on sort là quand vous regardez les lambert mende l'embikaï donc ce sont les gens qui sont parce que moi les mots ils ne peuvent pas vivre en dehors des institutions non ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne tiendront pas c'est comme des poissons dans l'eau ils ne seront pas ils ne seront pas parce qu'en fait même quand ils vivent dans les institutions là le train de vie est à 180 20 degrés et quand ils quittent les institutions je connais un politicien je suis allé le voir avec les journalistes je finis par là nous sommes allés le voir au mois de février à sortant chez lui bon parce que c'était un repas qu'il nous avait offert comme ses propres frères à sortant chez lui chacun avait 2000 dollars on est à 10 je suis allé le revoir six mois après qu'il n'ait pas été dans les institutions c'est à son assistant à qui il a demandé 20 dollars pour payer mon carburant donc réaliser un peu dans moins de six mois c'est-à-dire ce sont des gens qui vivent je connais des présidents de l'assemblée nationale ici je vais pas citer le nom qui s'est promenée dans leur propre voiture derrière sa Jeep avec trois millions de dollars dans la Jeep dans le coffre de sa Jeep je connais un ancien président de l'assemblée nationale ici qui va pousser par l'amour exagéré d'une jeune fille lui a payé en un jour avec de l'argent qui était dans le coffre tu veux que je t'offre quoi une villa alors on va à ma campagne on appelle les commissionnaires sur place un million de dollars sur du coffre de la Jeep d'un ancien président de l'assemblée nationale je ne dis pas d'avant 2006 dès 2006 jusqu'à aujourd'hui donc c'est juste pour vous dire que c'est sur votre regard j'ai compris ils ne vivent que sur le dos de l'Etat et même les gouvernements qu'ils ont placés dans les provinces pourquoi la plupart des revenus ne font rien aller au Kassai le point c'est à fesser pourquoi PME ne peut rien faire c'est parce que l'argent doit rentrer à Kintasa au Kata Malassi les gens ne pouvaient pas travailler bien c'est ainsi que vous voyez tout le monde c'est ça tout le monde se sent sans la joie de travailler avec Fachi parce qu'il n'y a pas de pression il n'y a pas de l'opération retour sur Kintasa c'est pourquoi vous voyez tous les gouverneurs décider de collaborer avec Fachi très bien l'émission terminée alors moi j'aimerais avoir votre commentaire pour conclure l'émission de ce titre et de nos confrères de Congo Nouveau qui ont écrit Mouzito 2.2023 Fachi prépare un glissement c'est Congo Nouveau mais avec Mouzito je ne sais pas on va terminer par là non c'est bon il y a des gens qui sont nés après la honte c'est notamment les gens comme Mouzito Mouzito ne pouvait pas parler dans ce pays moi je vais demander à Mouzito personnellement au téléphone on termine l'émission avec Anthony Chamba sur Agana web presse il nous appelle nous félicite la manière dont l'émission s'était déroulée parce qu'on commentait une de ses tribunes je crois année 2015-2014 quand il a commencé je crois c'était la première ou la deuxième tribune je lui dis démission alors du du palou de nom de la majorité présidentielle de l'époque pour créer votre propre parti c'est un peu heureux et les combats qu'il mène contre tu sais que d'aujourd'hui c'est comme un confrère me l'a dit ma traité des tribalistes sur un plateau moi je ne soutiens pas tu sais que par rapport à une tribune ou je l'accompagne pas par rapport à ça parce que au nom de la tribu tu sais que ne me connaîtra pas je ne suis pas de sa tribu je suis ni de sa famille de quoi que ce soit mais on accompagne les actions on accompagne une vision la vision qui consiste à le peuple d'abord et c'est tout ce que nous voulons les jours où nous verrons nous allons évaluer parce que hier il pouvait avoir des excuses avec tous les blocages qu'on a connu avec Séléa Lagouli avec tous les blocages qu'on a connu avec les tripatouillages de la gratuité de l'enseignement par Bakonga qui a déversé des milliers de fictifs dans l'enseignement primaire secondaire et professionnel avec tous les blocages qu'il a connu dans divers ministères notamment au portefeuille qui a déjà été aussi très foliés maintenant on n'a plus d'excuses devant Tisekedi donc il doit vite se mettre au travail comme il l'avait dit il s'enlève Banda donc il doit se mettre au travail mais Mouzito je ne peux pas parler de lui c'est passé mon temps inutilement parce que c'est parmi les piètres gestionnaires que notre pays a collé. Joël Kadendanga merci de votre passage je rappelle que vous êtes responsable de ces grands journaux il faut de temps en temps les lire Impact News. C'est moi qui vous suis reconnaissant après l'émission est terminée mesdames et messieurs merci de votre sympathique réelle attention merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission aussi je profite pour faire un clin d'ail spécial au DG du vrai journal Peter Thiani Malembe il a promis il a réalisé il a dit il a fait j'attends cette fois mon invitation pour le Bumbashi au revoir d'ici là portez-vous bien